Musique Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour ! Nous sommes le vendredi 2 décembre, c'est le moment de commencer vos calendriers de l'Avent si ce n'est pas déjà fait. Tout de suite, voici les titres de votre semaine. Nous prendrons tout d'abord des nouvelles de l'état d'avancement de la création des pistes cyclables dans la ville. Direction ensuite Londres pour son programme de décembre. Après, un tour vers la patinoire qui justement s'installe sur le parvis du Théâtre Centre d'Art. Et puisque nous y sommes, un regard également sur le marché de Noël de ce week-end. Et enfin, pour finir, nous parlerons du Téléthon avec le Basket Club de la ville. Favorisant les nouvelles mobilités et notamment les plus douces dans une démarche éco-responsable, la municipalité a entamé en 2016 un grand programme de confection de pistes cyclables. Un programme qui se poursuivra pendant les prochaines années. Petit point d'étape, voyons un petit peu où nous en sommes. Alors une première phase est désormais finie, parce qu'on a vu les pistes cyclables rue de Villagoublet, avenue Robert Wagner, rue de Picardie, qui ont été faites, donc qui permettent déjà de pouvoir relier d'est en ouest certains quartiers, de pouvoir relier plus facilement les pistes cyclables existantes. Et puis l'année prochaine va continuer petit à petit le déploiement d'autres pistes cyclables, dans le quartier du Maille notamment, pour pouvoir après relier plutôt du nord au sud, et donc pour pouvoir relier la piste cyclable de rue Brungeon-des-Molinets vers la piste cyclable du tram. Comme sur la rue de Villagoublet, ça reste un essai, on a des retours. Les salariés sont plutôt satisfaits, on a plutôt des bons retours sur le fonctionnement des pistes cyclables. Les projets sont toujours à améliorer, mais on a plutôt de bons retours et elles sont plutôt bien utilisées. Nous retrouvons Londres pour une petite présentation des spectacles à ne pas manquer dans votre théâtre centre d'art. Ils sont au nombre de quatre, une exposition sonore, une pièce un peu loufoque, du cirque sur le thème de la cuisine et enfin du théâtre belge. Ludovic Moreau, que vous connaissez déjà bien, vous les détaille plus amplement. Bonjour et bienvenue à Londres pour le festival Un Air de Famille, une exposition et des spectacles à voir à partir de trois ans. Ce n'est pas un sapin cette saison, mais une forêt que les enfants vont découvrir avec l'installation Les Oiseaux, installation d'Emilie Faïf et Nicolas André. Les enfants auront le plaisir de déambuler entre les arbres et de recréer le bruit des oiseaux grâce au travail d'une bruiteuse. Renseignement réservation pour les séances des 3, 7, 10 et 14 décembre auprès de la billetterie. Du théâtre ensuite avec Infinita de la compagnie berlinoise Family Flows, qui pose un regard tendre et burlesque sur tous les âges de la vie. Entre mimes et théâtre masqué, on passe d'une aire de jeu à une maison de retraite pour le bonheur de toutes les générations. A voir les 7 et 8 décembre à partir de 8 ans. Sous-titrage ST' 501 Nous retrouvons ensuite la compagnie québécoise Les 7 doigts de la main qui nous invitent dans une cuisine pas comme les autres où les souvenirs d'enfance, des histoires du quotidien, s'accordent avec des plats exquis. La cuisine se transforme alors en piste de cirque où les acrobaties les plus ingénieuses s'enchaînent devant nos yeux. Dépêchez-vous car les places se font très rares. Toujours dans le thème de la famille mais pour les un peu plus grands, mon opéra de famille de Valérie Warnotte et de Arne Sirens. Arne Sirens est l'auteur belge le plus joué actuellement. Il va nous parler dans ce monologue de son enfance dans la Flandre des années 80 et sa découverte de la danse théâtre, un courant artistique qui a inondé toutes les scènes de l'Europe et du monde dans les années 90. Il nous racontera sa vie personnelle et artistique avec truculence les 12, 13 et 15 décembre. Le 14 décembre, le ciné-club de Vélizy-Villacoublet présente Belgica, un film qu'il a co-scénarisé. Toute l'équipe de Londres vous souhaite de très bonnes fêtes et vous dit à l'année prochaine ! La patinoire fait son grand retour pour la seconde année consécutive. Ne manquez pas de venir y glisser du 3 au 25 décembre inclus. Tarif fixé à 2 euros pour les Vélisiens, à 6,50 euros pour les extérieurs. Pour ce premier week-end d'inauguration, l'accès sera toutefois gratuit pour tout le monde. La patinoire de Vélizy-Villacoublet, ce projet festiludique émanant du Conseil municipal des jeunes, semble partie pour s'inscrire dans la durée. En tout cas, cette année 2016, elle revient pour la seconde fois et devrait attirer encore plus de familles vélisiennes. La patinoire, c'est environ 200-250 personnes par jour les week-ends, avec un pic probable de 400 personnes le premier jour, si on reste sur les mêmes fréquentations que l'année dernière. Le dispositif est tout récent, il n'a qu'un an. On avait fait la première édition l'an dernier. Vu le succès populaire que cela a rencontré, nous avons décidé de la reconduire. Ces deux patinoires d'un total de 260 m2 s'ouvriront sur le parvis de Londres dès le 3 décembre. La municipalité a fait le choix non pas de la glace traditionnelle, mais du synthétique et de l'écologique. En effet, ces patinoires permettront de réaliser une économie de 13 866 kW par seconde et de 16 250 litres d'eau, soit en somme la consommation énergétique journalière de 509 maisons. C'est une patinoire qui n'utilise pas d'eau, pas d'électricité. C'est à base de panneaux synthétiques qui sont autolubrifiés et donc aucune maintenance spéciale. On peut la monter partout, à n'importe quel temps. Et on patine avec des patins standards. La patinoire qui est derrière nous, celle qui fait 200 m2, on l'a montée ce matin à 4. La structure globale pour tout l'événement, donc le plancher, les accès, la petite patinoire pour enfants, les chalets, etc. On a commencé hier matin et là, on a fini aujourd'hui à 15h. Et j'ai embauché 5 personnes en intérim. Donc à 6. C'est rapide. C'est rapide mais pas forcément plus facile. Un agent des services techniques de la ville expose les contraintes qui peuvent se présenter dans ce projet d'installation annuelle de la patinoire. C'est les réunions en amont, c'est les imprévus par rapport au matériel, le timing, il faut coordonner tout ça avec tous les corps de métier. Donc c'était notre plus grande difficulté. Et le froid. Mais qui dit renouvellement du projet, dit acquisition d'expérience avec des services et produits qui s'améliorent d'un et en année. Le fait de redémarrer, de redémarrer encore avec Vélizy, en fait, ce qu'on aime bien, de pouvoir pérenniser un projet d'une année sur l'autre. On peut améliorer à chaque fois notre service. Donc là, on a un deuxième chalet pour le stockage. On a adapté les tailles de patins. On a amélioré notre chalet également. En fait, on a un retour du client. On a un retour des exploitants de la patinoire directement qui nous permettent d'améliorer. Et d'une année sur l'autre, on fait les petits changements qu'il faut faire pour que ça marche de mieux en mieux. Jusqu'au 18 décembre, la patinoire sera ouverte tous les soirs de semaine de 17h à 19h30. Mais également le vendredi soir de 17h à 22h. Le samedi de 14h30 à 22h. Et le dimanche de 14h30 à 20h. Enfin, à partir du 19 décembre, il sera possible d'y accéder tous les jours de 14h30 à 20h. Et elle restera exceptionnellement ouverte les 24 et 25 décembre. Le marché de Noël prendra également place sur le parvis de Londres ce week-end de samedi matin à dimanche fin de journée. L'occasion de venir y chiner pour y trouver autant de produits locaux que nationaux, voire même internationaux. Le tout en musique et en vous délectant du fumet alléchant de plusieurs cuisines territoriales. Nous avons préparé un grand marché comme la saison dernière avec une cinquantaine d'exposants. Depuis la saison dernière, on a appris notre ampleur avec la présence de la patinoire. Donc, pour faire vos cadeaux de Noël, c'est le moment où jamais. On vient près de chez vous, surtout avec le tram, qui est accessible via la station de Londres. Donc, des jouets, des artisans qui créent des jouets, des bijoux, de la gastronomie, même internationale. Québec, Caraïbes, on a vraiment de tout, des produits portugais, des jouets lituaniens. Donc, je vous invite à venir avec des animations sur tout le week-end. La présence de notre cher et tendre Père Noël, qui viendra accompagnée de la Reine des Neiges, de ses lutins, et, bien sûr, plein d'autres surprises. Ce marché de Noël commence samedi à 10h, se finit dimanche à 18h. Vous pouvez aussi vous restaurer sur place avec des tentes chauffées, si vous souhaitez manger sur place, faire quelques dégustations. Vous pouvez même vous restaurer le samedi soir jusqu'à 22h. Donc, tout le week-end, c'est ouvert, en continu. Je vous invite à venir très nombreux. La tenue du Téléthon fait un peu grisemine cette année à Vélizy. Peu sont les organisations locales à avoir prévu quelques activités pour accompagner cet événement national. Nous sommes allés voir le basket club de la ville, qui, lui, tient chaque année à soutenir la cause. Chaque année, en fait, le BCCV fait quelque chose pour le Téléthon. Cette année, il y a aussi la patinoire qui reverse une journée pour le Téléthon. On est deux, trois associations cette année. Donc, nous, on organise sur le compte de Noël. En fait, on fait des petits jeux. Donc, pour les petits, les 5-6 ans, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des ateliers. Je vais faire 6 ateliers de 10 minutes par atelier parce que ça dure entre 1h et 1h15. Après, j'ai mon collègue qui prend les mini poussins et lui qui fait un autre jeu de basket pendant 1h30. Et en fait, on a confectionné des petits biberons avec des petits bonbons qu'on revend 1€ qu'ils vont acheter pendant nos tournois et puis qui sera reversé pour l'association du Téléthon. Alors, il y a un atelier course en sac. Voilà, comme des ch'tronfles, ils vont courir. Et après, le but, ce sera d'aller mettre le panier. Il y a un atelier avec des anneaux. Il va falloir qu'ils essayent au niveau du développement de ces comoteurs de mettre des anneaux. S'ils ne mettent pas, à chaque fois, ils vont prendre le ballon et les tirer à aussi un panier. Il y a un relais parce que ça, ils aiment bien. Au niveau, c'est pareil, on passera sous un tunnel, sous un banc. Ce sera tout un parcours aussi. Et puis, ils font ça en équipe. Donc, en général, ça les motive. Il y a poule-renard-vipère qu'ils adorent, qu'on fait partout à l'école. Et voilà, il y a plusieurs ateliers comme ça. Je prends les miens qui sont plus grands, donc les poussins qui sont sur l'âge des 8-9 ans. Et eux, qui viennent nous aider à renforcer les petits sur les ateliers. Donc, après, ils expliquent aux plus petits, il y a une démarche parce qu'on s'est conduit par nos pères, c'est toujours plus facile. Et donc, on leur explique, effectivement, pour le téléthon, avant, il y a toute une démarche qui est faite. Et puis là, ils savent pourquoi. Avant de nous quitter, sachez qu'au-delà du marché de nos enfants, et de la patinoire, il se passe d'autres choses à Vélizy ce week-end. Samedi à 16h, en Salicard, un café prévention sur le thème des écrans qui s'invitent au sein de la famille. Il sera animé par Vanessa Lalo, psychologue clinicienne, spécialiste des jeux vidéo, des usages numériques et de leur impact. Enfin, samedi à 16h, une rencontre au sommet, de gymnastes masculins à Robert Wagner. Compétition top 12, Vélizy affronte Antibes. Il y aura du beau spectacle que vous pourrez retrouver mercredi soir sur Vélizy TV dans un gros reportage dédié. Ce JT s'achève maintenant. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité locale. Un très bon week-end glissant, festif, gustatif et sportif à tous. A bientôt sur Vélizy TV.